Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, Zammar Mouza-Kler, Nabandela, l'homme secrétaire, article 70 et le billet. Le président de la République est élu au suffrage universel, dirait que pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dans l'article 73, dans le 73, le scripté pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. En cas de vacances, c'est pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions des présidents de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par les présidents du Sénat. Alors, le président de la République est provisoirement exercée par les présidents du Sénat. Alors, le président de la République est élu au suffrage universel, dirait que pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, l'article est clair, c'est que le président de la République est en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Si il y a un certain président, il y a un président, il y a un président qui est en fonction. Vous voyez, il y a un président qui est en fonction. Même dans mon cas, il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Bienvenue sur Digital Congo Télévisions. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne depuis hier à Paris, en France, sur invitation du ministre de l'Environnement, Développement Durable et Énergie, Ségolène Royal. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la signature des quelques résolutions arrêtées lors du forum sur le réchauffement climatique tenu au mois de novembre dernier, COP21. Le chef du gouvernement, Augustin Matatapouillon, était hier à l'Assemblée nationale, où il a présenté le niveau d'exécution du programme d'action quinquennat du gouvernement 2012 à 2016. Question orale avec débat du député Crispin Bindoulé sur la quasi-totalité des aspects. Le premier ministre a démontré des avancées considérables réalisées sous l'impulsion du chef de l'État. Résumé de la plénière dans ce reportage de John Zatti et Jacques Caboury. Sur base d'un programme d'action 2012-2016, le gouvernement Matata fut investi en mai 2012 au Parlement. A mi-parcours, quels sont les niveaux d'exécution de ce programme ? interroge le député Crispin Bindoulé au premier ministre. C'est à cette question orale avec débat que répond ce jour Augustin Matatapouillon à l'Assemblée nationale. Et puisque ce programme d'action repose sur six objectifs précis, bien étayés par l'auteur de la question orale, le premier ministre les rencontre méthodiquement. Oui, indique Augustin Matatapouillon à Pond, des avancées énormes avec budget effectivement arrêté et dépensé ont été enregistrés du point de vue poursuite et finalisation des réformes institutionnelles et rétablissement de l'autorité de l'État, du point de vue consolidation du cadre macroéconomique et accélération de la création d'emplois. Le premier ministre a présenté les réalisations dans la construction et modernisation des infrastructures de base, routes, projets, mille écoles ainsi qu'équipements des centres hospitaliers pour ne citer que cela. Et à Augustin Matatapouillon à Pond d'ajouter que la République démocratique du Congo ces dernières années a enregistré une nette amélioration des conditions de vie de la population. Le capital humain a été renforcé et une place de choix a été réservée à la diplomatie. Toutes ces réalisations, le gouvernement se les a été projetées pour un budget de près de 48 000 milliards de francs congolais, a indiqué le premier ministre, mais seuls environ 17 000 milliards ont été mobilisés, soit moins de la moitié. Une contre-performance due notamment à la guerre à l'Est et à la chute des cours des matières premières et du pétrole. En toute logique donc, a conclu le premier ministre Gusté Matatapouillon à Pond, il reste beaucoup à faire et à améliorer. Le gouvernement s'y attelle après l'intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada